Bonjour. Bonjour. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat ? C'est une compétence assez classique de sciences politiques, en fait, puisque je suis politologue spécialisée en sociologie électorale. Donc voilà, c'est le décryptage à la fois du système politique, des institutions, mais aussi des élections, ce genre de choses. Et particulièrement, puisque j'ai fait mon doctorat sur la question du Front National. Est-ce que vous avez développé des compétences qui servent au-delà de l'aspect scientifique, de la recherche, de l'enseignement ? En tout cas, je l'espère, ce sont des compétences qui d'abord servent à décrypter le monde tel qu'il est, tel qu'il va et tel qu'il se présente à nous. Donc c'est toujours excessivement intéressant. Du coup, tout ça m'a permis d'être quand même sollicité régulièrement en tant qu'experte, comme on dit aujourd'hui, que ce soit dans des think tanks ou même dans des mouvements associatifs, ou politiques, parapolitiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important, puisque notre expertise en tant que docteur est finalement demandée et relativement appréciée. Par ailleurs, j'ai moi-même créé un think tank qui s'appelle Think Tank Different, dans lequel justement j'ai voulu pousser encore un peu plus loin cette démarche du chercheur docteur qui va finalement, autant que faire se peut, essayer d'éclairer, de donner des décryptages, jusqu'à proposer des actions dans les politiques publiques, mais même aussi dans la sphère du privé, de l'entreprise et de la sphère de l'État. Comment ça se passe concrètement ? Comment vous intervenez dans des séminaires, dans des ateliers ? Vous faites des rapports ? Alors, dans le think tank, classiquement, on fait des diagnostics qui aboutissent à des notes, avec propositions à la clé, mais aussi, tout simplement, on fait aussi... Alors, ce n'est pas forcément via le think tank, mais on fait, moi, dans mon métier, dans la business school dans laquelle je suis, je fais aussi beaucoup de formations professionnelles et qui sont excessivement importantes. Je pense, par exemple, en ce moment, je développe des formations dans des très grosses entreprises sur la question de l'égalité homme-femme et de la question du genre. Ce sont des débats qui, aujourd'hui, sont cruciaux, en tout cas, qui sont structurants, d'une certaine manière. Et l'entreprise est souvent un peu dépassée. Elle a besoin, pas seulement de petits bricolages et de boîtes à outils un peu coaching, elle a aussi besoin d'une réflexion plus profonde pour mieux comprendre la question du genre et de l'égalité, par exemple, salariale entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Mais vous voyez bien qu'elle est plus profonde, cette question. Ce n'est pas juste une question de salaire, c'est une question de représentation et de mentalité. Donc, on travaille là-dessus, mais pas à la manière de technicien, en fait. Et comme si on avait des solutions miracles avec 3-4 outils, on essaye de le faire avec le recul des docteurs que nous sommes, c'est-à-dire des chercheurs que nous sommes, avec un soubassement peut-être plus complexe, sociologique, politologique, philosophique, voilà, pour essayer après de venir jusqu'aux solutions concrètes. Parce que dans une société ou une administration, il n'y a pas assez de réflexion par elle-même en interne ? Il n'y a pas assez de distance ? Qu'est-ce que vous apportez ? Ce qui est compliqué, si vous voulez, dans une administration ou dans une approche plus techniciste, en fait, c'est justement cette approche techniciste. C'est que souvent, elle va être très au fait du concret, mais elle n'aura pas le recul nécessaire. Donc, du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rester vraiment des docteurs-chercheurs et d'essayer donc d'avoir ce recul nécessaire et d'aller après, après cette mise en perspective, d'aller jusqu'aux solutions concrètes et très basiques parfois, mais elles ont été éclairées avec cette mise en perspective. Donc, c'est ce mouvement de très grande profondeur et qui va jusqu'à la simplicité de l'action qui nous paraît important. Et c'est ça, je trouve, que les chercheurs peuvent tout à fait apporter, alors que peut-être que des experts un peu plus technicistes apportent peut-être moins. Et l'entreprise aujourd'hui, qui est confrontée à un monde complexe, mouvant, transitionnel, hybridé, ne peut pas se contenter de solutions techniques. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec un État qui piétine à résoudre des problèmes puisqu'il y répond toujours de manière technique, en fait. Donc, on voit bien qu'il faudrait là aussi, je parle par exemple clairement du dernier gouvernement en date, pour faire un procès de ce gouvernement-là, mais si vous voulez, insuffler de la créativité, de l'imagination, de la mise en perspective, revenir à quelque chose avec un supplément d'âme et un supplément d'âme aussi intellectuel, me paraît important. Les solutions technocratiques, de dire 3%, 3,1%, 3,2%, 3,9%, etc., me paraissent complètement vaines, ou en tout cas, non suffisantes. Est-ce que vous auriez quelques idées pour mieux valoriser le doctorat ? En une minute cinquante. Mieux valoriser le doctorat. Déjà, je pense que le doctorat est bien tel qu'il est. S'il n'est pas valorisé aujourd'hui, ce n'est ni la faute de son format, ni la faute des étudiants qui les portent, ces doctorats. Mais c'est la faute d'une société française qui ne veut rien faire de sa recherche, qui ne comprend pas à quel point c'est important, qui ne veut pas investir là-dedans, et qui du coup relègue ça de manière disjonctée, en fait. C'est des choses intellectuelles. Mais non, ce ne sont pas des choses intellectuelles. C'est aussi la vraie vie, c'est aussi comme ça qu'une société progresse et avance. C'est ça qui est très étonnant. Donc le doctorat en lui-même, quel que soit son format, doctorat d'État, post-doctorat, ou le doctorat d'aujourd'hui, est un petit peu plus efficace ou court, on va dire. Tout ça m'intéresse assez peu. Les étudiants qui portent ces doctorats sont toujours aussi avides, extraordinaires, et certainement intelligents et brillants. Tout ça m'intéresse peu. En revanche, c'est ce que nos pays en font. On ne nous demande qu'à être utilisés. Je ne pense pas au niveau utilitariste du terme strict, vous comprenez, mais on a des choses à dire, et tous ces docteurs ont des choses à dire. Il faudrait peut-être, tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas aussi à un moment donné se coaliser, se mettre ensemble pour dire, on a une parole à raconter, essayer de nous écouter. Mais c'est toujours la limite de notre style, c'est que les docteurs-chercheurs finissent par être toujours un peu isolés dans leur bureau, devant leur ordinateur. Ils aiment bien, finalement, la solitude du chercheur. Et la solitude du chercheur, à un moment donné, elle se heurte à la réalité. Du coup, on estime que ce potentiel intellectuel, il est dans son coin, et il va rester dans son coin, et c'est ça qui est dommage. Merci beaucoup. Merci. Merci.